Hey ! Hey ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur la chaîne de team qui va se dérouler sur la map Dome sur MW3 avec notre ami Shadows. Donc comme vous le savez, Shadows est un joueur que vous ne voyez pas forcément souvent, même peut-être qu'une fois, voire pas du tout, je ne sais pas, sur la chaîne de la team Rage, sur la Neue Rage, sur BO2. Mais par contre, vous le voyez beaucoup, c'est notre petit spécialiste et puis c'est un petit peu son code coup de cœur. Bah voilà, comme vous le savez, donc Shadows, c'est Monsieur MOAB de la team Rage. Voilà, il sort des MOAB avec toutes les armes. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement avec la Dragunov, Vizera Kog en spécialiste et avec le Silencieux. Alors, je vous ai commencé le gameplay tout simplement au moment de sa série. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, voilà, vous voulez peut-être aller dans le vif du sujet. Donc, au moment où vous avez vu le gameplay commencer, quelques secondes après, il fait son premier kill, il démarre donc sa série. Je vous ai enlevé les deux premières, enfin presque trois premières minutes tout simplement parce qu'il tuait des gens mais il se faisait tuer. Voilà, il faisait genre trois, quatre kills et il se faisait tuer. Donc, ce n'était pas forcément un tir récent. Et puis bon, comme vous vous doutez, la Dragunov, il ne peut pas se permettre de rusher comme un ouf. Alors, pour ceux qui peuvent dire que c'est ennué, il faut savoir quand même que dans la performance, vous ne pouvez pas toujours faire, ça n'existe pas, tout en ruschant. Il y a des fois, il y a certaines armes, c'est un défi de le réaliser qui est tellement dur que voilà, il faut le jouer intelligemment. De toute façon, Shadow, je pense qu'il n'a pas besoin de vous prouver qu'il peut le faire en ruschant puisque je vous ai déjà upload des doubles, voire triple moab fail, voire même triple moab réussie en ruschant. Des moab OK, GORS, ASS qu'il a fait, à la PM9 qu'il a fait en ruschant, des moab express. Donc, en gros, voilà, déjà là, il vient de débloquer les spécialistes. Donc, en gros, je pense qu'il n'a pas besoin de vous prouver qu'il peut rusher. Seulement là, voilà, juste pour justifier un petit peu le gameplay, voilà, Dragunov, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous ne rushez pas partout. A la rigueur, si vous êtes en hardcore, quoi que vous pouvez, peut-être puisque vous one-shotez, mais là, vous avez vu, là, il tire au niveau de la tête de l'ennemi, il lui faut quand même deux balles. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en ruschant, s'il tombe sur un panier de 3-4 ennemis, c'est sûr, il va à une mort certaine. Voilà, donc, ce n'est pas pour autant non plus qu'il va rester viseur fixe, mais il va rester dans sa zone entre C et B, là où il est au niveau des Hummers. Et il va prendre tout simplement les ennemis qui viennent juste là en face, qui viennent du dôme ou qui viennent de le drapeau B, si je ne me trompe pas. Voilà, il va faire quelques kills à la CR, mais vous allez voir que la grande, grande, grande majorité, il va les faire tout simplement vraiment à la Dragunov. Donc, c'est bien une MOAB à la Dragunov, vous voyez que directement, là, il recharge et il repart sur sa Dragunov. Donc, on va aborder un petit peu le sujet du jour. C'est tout simplement une question, comme je vous le fais souvent, que je vous pose une interrogation. J'ai vu que, comment dirais-je, la fidélisation, entre guillemets, sur la chaîne de team baissait, mais ça m'alarme d'un côté et d'un autre côté, non, puisque je vois que nos homologues américains, donc la Doom Clan, qui sont pourtant suivis par de gros youtubeurs américains, qui sont même likés par de gros youtubeurs américains, eh bien, font guère mieux que nous, que ce soit au niveau des vues par jour, des abonnés par jour, des likes, etc. Ils font un petit peu mieux, mais bon, forcément, puisqu'ils ont une communauté plus grosse. Les Anglais font moins bien que nous. Donc, voilà, en gros, c'est la tendance. Les teams performance, comme on arrive sur la fin d'un call-off, on ne ressorte plus forcément du lot comme ça. Ça reviendra avec Ghost, forcément, puisqu'il y aura tous les défis à faire, il y aura plein de choses. Et puis, je sais que vous allez être taqués à attendre, justement, nos premières performances, nos moibs rapides, nos doubles moibs, etc. Moibs avec toutes les armes, dans tous les modes de jeu, etc. Et donc, en attendant, moi, j'aimerais un petit peu vous divertir toujours. Et donc, je cherche continuellement des nouveaux sujets, des nouveaux concepts, des nouvelles choses à vous proposer pour vous satisfaire. J'ai donc décidé déjà de reprendre dès que possible les top 5, comme on le faisait à l'ancienne, comme on l'a fait encore récemment, mais c'était un petit peu moins assidu, puisque tout le monde ne garde pas ses clips. Voilà. Donc, je vais essayer de refaire ça. Top 5. Et pourquoi pas, vu que maintenant, vous êtes plus nombreux, les top 5 abonnés, puisqu'en gros, ce qu'on faisait, c'était, on faisait 3 top 5 de Team Rage, et le quatrième, c'était un top 5 abonné. Voilà. Histoire de vous mettre un petit peu en valeur. Mais on ne recevait pas beaucoup de clips des abonnés, donc peut-être que la participation des abonnés, là, sera un peu plus importante, et on pourra vous proposer ça convenablement. Voilà. Je vais vous proposer aussi, peut-être, un groupement, une petite vidéo de nos fails, ou des trucs fun qu'on a pu faire, parce que c'est vrai que j'en ai plein de côtés, et puis que j'allais jeter, et puis je me suis dit, c'est dommage, genre, je ne sais pas, moi, vous êtes un de la moab, de la nook, et vous faites une connerie, ou vous trollez un ennemi qui campe, etc. Pourquoi pas ? Enfin, dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que oui, généralement, vous êtes, comment dire, vous êtes à l'essai demandeur de ce type de choses. Donc, pareil, je vais voir si je regroupe assez de petits clips, de petits moments des membres de team, ça peut être sympa. Mais sinon, surtout, j'avais pensé faire autre chose, carrément autre chose, parce que je sais que vous voulez des lives fun, ça, je le sais, vous l'avez demandé, de la team Xbox. Alors, sachez que Bo2, là, saoule un petit peu tout le monde, même nous, forcément, puisque, ben, voilà, il commence à vieillir, on a tellement geeké dessus, qu'on fait un petit peu une overdose, mais c'est normal, c'est comme ça dans tous les call-off, ça sera comme ça dans quelques mois avec Ghost, c'est le cycle des call-off, c'est comme ça, au début, c'est tout beau, tout neuf, au milieu, c'est bof, et à la fin, ça saoule, c'est mort, voilà. Voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, voilà. Donc, du coup, nous, on fait des petites pauses, on joue sur d'autres codes, donc c'est pour ça qu'on vous propose des vidéos sur d'autres codes de temps en temps, mais j'avais une question, alors, c'est juste une question, peut-être que je vais vous faire un sondage dans la description, pourquoi pas, ben, écoutez, allez, c'est la mode des sondages, juste avant, j'ai fait un commentaire où je vous mettais un sondage, et bien là, je vais recommencer, on va faire un sondage, est-ce que vous êtes pour ou contre des lives de la Team Rage Xbox ? Alors, pourquoi Xbox ? Parce que c'est la section où on joue tout le temps ensemble, en fait. Sur PlayStation, ils ont un petit peu des horaires tous décalés les uns les autres, et puis, il y en a pas mal qui jouent solo, au passage, ils débloquent ça et de mauvais, et donc, voilà, sur Xbox, on joue tout le temps ensemble, quasi, ben, tout le temps ensemble, et donc, là, en ce moment, on va pas mal geeker GTA, et je voulais simplement savoir, est-ce que ça vous intéresse, vu que c'est pas du tout du Call of Duty, que je vous upload de temps en temps, une heure de nos lives sur GTA, nos délires, autant vous dire qu'on va faire n'importe quoi, parce qu'on s'éclate, voilà. Donc, est-ce que ça vous intéresse qu'on vous upload ça ou pas ? Au pire, je le mettrai sur ma chaîne perso, mais savoir, est-ce que sur la chaîne de Team, ça vous intéresserait, une fois toutes les deux semaines, ou toutes les semaines, une seule fois, un petit live d'une heure de la Team Rage Xbox sur GTA, donc, rendez-vous dans la description, répondez au sondage, et puis, donnez votre avis, tout simplement, voilà. Et puis, moi, ben, je vais vous laisser, puisque le gameplay vient de se terminer, c'était une MOAB à la Dragon of, pardon, de Shadows, sa chaîne est dans la description, moi, je vous dis, portez-vous bien, encore une fois, ce n'est qu'un sondage, donc répondez tout simplement par oui ou par non, dans le sondage que je vous ai fait, c'est tout simplement parce que nous, on va jouer dessus, alors, est-ce qu'on vous fait partager notre aventure sur GTA ? Juste comme ça, le temps d'attendre Ghost, ou pas, voilà, tout simplement. Mais écoutez, moi, je vous dis, portez-vous bien, c'était Hypno, à la prochaine, ciao, bye bye !